On passe à Emmanuel Ducrot ce matin, Emmanuel, bonjour. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous revenez sur l'affaire de la photo retouchée de la princesse Kate Middleton. Alors vous nous dites ce matin que cette histoire, c'est l'exemple même de tout ce qu'il ne faut pas faire en maintien de relations publiques. Et c'est la recette rapide pour obtenir en moins d'une journée une théorie du complot de grand luxe qui va durer des mois. L'ingrédient de base, c'est un personnage de qualité. Il nous faut Kate Middleton, princesse de Galles. Les grands chefs vous le diront, une bonne recette, c'est avant tout un bon produit, capable de susciter le fantasme. Il faut organiser un effet de rareté. Disons qu'elle disparaîtrait de la circulation de longs mois après une mystérieuse opération. Voilà pour la préparation de notre recette du complot mondial. Alors la suite de la recette, c'est quoi ? C'est un subtil dosage d'inconscience et d'amateurisme. On publie sur les réseaux sociaux une photo officielle non datée, c'est important. C'est celle qui est parue dans les journaux hier. Dimanche sur les réseaux sociaux. Cliché en apparence anodin pour la fête des mères. La princesse et ses enfants hilare sur une terrasse. On légende la photo, merci pour le soutien et les encouragements ces deux derniers mois. On crédite le cliché de l'héritier de la couronne, le prince de William himself. On laisse mariner quelques minutes, ça suffit. Et on observe l'intense fermentation qui se produit. Ça gonfle, ça mousse et ça déborde du plat. Il y a plusieurs millions de réactions sur les réseaux sociaux notamment. Spectaculaire. En quelques minutes, la photo est désaussée par le public mondial. Quelque chose cloche. Ici, une manche de la princesse Charlotte qui a été gommée. Là, le motif jacquard du pull du petit prince Georges qui se duplique de façon illogique. Le visage de Kate Milderton qui semble copié d'une ancienne photo. Des bras qui adoptent un angle étrange. Une alliance absente. L'affreuse évidence. Les Windsor ont menti. On a retouché à la truelle la photo de famille vue 81 millions de fois en quelques heures. Alors, étape importante et cruciale de notre recette, c'est la validation du doute par une autorité. Et oui, les grandes agences de presse, AP, Reuters, AFP, suppriment l'image de leur file expliquant qu'elle a été manipulée, rien de tel, pour pimenter une histoire comme jamais. La machine à délire a été lancée et là, elle s'emballe totalement. On peut difficilement quand même faire pire qu'une fausse image pour rassurer le public sur l'état de santé de Kate Middleton. Ah bah si, on peut. On peut faire pire, on peut faire un nouveau message de Kate Middleton expliquant que comme tout photographe amateur, elle aime retoucher elle-même ses photos apothéoses. Des déferlantes de théories sur le pourquoi du comment de la retouche. En voulant calmer l'histoire, les communicants lui ont donné un écho 100 fois supérieur. Erreur de débutant, on appelle ça l'effet Streisand. Il tient son nom de la chanteuse, Barbara Streisand, qui en 2003, voulant empêcher par un procès la publication de photos aériennes de sa maison, avait rameuté la terre entière et fait Windsor. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette photo ? On a le fin mot de cette histoire de photo truquée ? Ah bah pas du tout, je n'ai pas le moindre début d'explication de preuves, personne d'ailleurs, mais on a pu observer là un mécanisme qui est à chaque fois le même, pour le people comme pour le reste. Un phénomène accéléré en pleine lumière à échelle mondiale de l'essence d'un complot. C'est fascinant, c'est inarrêtable, et pour tout dire, c'est désespérant d'irrationalité. Oui, on a hâte de savoir le fin mot sur cette photo photoshopée. Ou pas ? Bah si, quand même, malgré tout. A-t-elle encore ses bras la princesse Kate Middleton ? Certains soutiennent quand l'élu aurait amputé. Non mais vous vous rendez compte ? Merci beaucoup Emmanuel Ducrot, 8h53.